Coucou, alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver dans un déglotteur. Alors à l'avance, je m'excuse si vous entendez du bruit, mais il fait très chaud, donc j'ai la fenêtre ouverte, voilà. Donc, je trie régulièrement, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un déglotteur, en fait c'est, selon moi, c'est tout ce que l'on enlève de notre collection, pour diverses raisons. Et donc moi je vais vous montrer tous les produits que j'ai décidé de retirer de ma collection ou de mes stocks, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais commencer par un produit que j'ai essayé, mais que je n'ai pas du tout aimé. C'est un produit blanc crème, c'est un sorbet pour le corps mojito à la menthe. En fait, la texture, elle est un peu gélifiée et tout, comme ça, 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 ça va. Mais je ne supporte pas cette odeur, je trouve ça écœurant. Pourtant, j'adore la menthe et j'adore le mojito, mais alors ça, ça c'est écœurant, vraiment, j'ai détesté. Je l'ai utilisé deux fois et ça m'a écœurée, donc ça je vais le donner à quelqu'un, parce que vraiment, j'ai pas pu le supporter. Ensuite, je me sépare du lait corps réparateur au carité magique, c'est une collection de Noël de Yves Rocher. Alors, il est neuf, celui-là, je ne l'ai encore pas ouvert. Je m'en sépare tout simplement parce que j'en ai deux grands formats. Donc, voilà, je me sépare du petit format. Ensuite, un produit que j'ai essayé d'utiliser, c'est Marlene qui me l'avait offert dans le swap de Noël il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus. C'est la poudre Mario Badescu. Alors, en fait, c'est vraiment une poudre, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Mais en fait, vous voyez, c'est de la poudre, voilà, c'est de la poudre. Deux fois, j'ai essayé d'utiliser. J'ai suivi les instructions, ça, je ne sais pas, je n'arrive pas. Alors, en fait, si je lis les instructions, ils nous disent de prendre un carré de coton, de le mouiller, d'appuyer, enfin, d'appuyer le coton mouillé dans la poudre et ensuite de presser sur la zone T et là où l'apparence des pores pose problème. Donc, moi, j'en avais une partout. Et de le laisser 10 minutes et ensuite, genre, de se nettoyer la peau. Ils disent de l'utiliser deux fois par semaine pour un meilleur résultat. Mais en fait, moi, je n'arrive pas à l'appliquer et que ça tienne, en fait, déjà. Donc, je n'arrive pas. Du coup, je l'ai utilisé. Donc, la poudre à l'intérieur, comme j'ai mis un coton mouillé pour appuyer dessus, ça s'est mouillé à l'intérieur et tout. Enfin, bref, je n'ai pas du tout compris ce produit. Donc, ça, je m'en sépare. Un produit auquel j'ai fait une très mauvaise réaction, c'est un masque plumper, là, pour les lèvres. C'est Priscilla qui me l'a offert dans notre swap. Alors, c'est tout mignon. C'est un gel transparent avec des paillettes et plein de petites étoiles. En fait, la première fois que je l'ai utilisé, donc, j'en ai mis sur mes lèvres et tout. Alors, c'est un masque qui hydrate très, 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 très bien les lèvres. Il est à base d'acide auronique, d'aloe vera et de menthe poivrée pour plumper. Alors, il est très, très, très bien pour réhydrater les lèvres. Franchement, l'acide auronique et l'aloe vera font effet. Mais, en fait, j'ai eu comme une brûlure ici, à la lèvre supérieure. Et, en fait, je pensais que c'était les petites étoiles ou quoi qui m'avaient, vous savez, un peu irrité la peau et tout. Donc, bon, j'ai laissé passer et tout. Je l'ai réutilisé, j'ai bien fait attention aux étoiles. Je les ai retirées délicatement comme ça pour qu'il y ait vraiment juste le masque. C'est les étoiles, c'est juste pour décorer. C'était horrible. Je l'ai laissé, donc je savais que c'était normal que ça pique, puisque c'est un effet plump, repulpant, là. Mais alors, ça m'a brûlé, vraiment, ça m'a brûlé tout le contour des lèvres. La lèvre du bas, elle a pelé pendant je ne sais pas combien de temps. Peu importe l'hydratant que je mettais et tout. Et c'est juste ce produit qui avait changé, en fait, dans mes habitudes. Donc, je m'en sépare parce qu'en fait, je ne le supporte pas. C'est dommage. En plus, j'aime beaucoup la moyenne poivre et tout, mais là, ce n'est pas possible. Ensuite, un accessoire que je n'utilise plus du tout, c'est pour nettoyer ses pinceaux et tout. Il y a une petite ventouse, c'est juste que moi, j'en ai un que je préfère. Donc, celui-là, je ne l'utilise plus. Ensuite, on va passer à deux rouges à lèvres assez spéciaux de la collection Lip Stories de ces Sephora. Le numéro 46, qui est un bleu marine comme ça. Un peu... Enfin, il n'est pas un mat, quoi. Et ensuite, le numéro 50, qui lui, est un mat, mais violet comme ça, très très clair. En fait, je les avais achetés et gardés pour faire des maquillages plus artistiques et tout. Mais en fait, si je veux faire des maquillages plus artistiques et tout, avec des couleurs comme ça, je préfère utiliser ma palette de fards gras ou une technique avec des fards à paupières et ne pas m'encombrer avec des rouges à lèvres qui me servent quasiment à jamais. Donc, je m'en sépare. Ensuite, toujours pour les lèvres, je me sépare de la teinte 26 des lipsticks de chez Sephora. Alors, c'est un velouté sans transfert crème. Alors, il n'est pas périmé, c'est juste que la couleur, ça ne me va pas du tout, je n'aime pas. Donc, voilà, mais je viens de le sentir et tout, il n'est pas du tout périmé. Donc, voilà. Ensuite, pour les lèvres, un crayon qui vient d'une beautiful box. Tout simplement parce que j'ai déjà la même teinte d'ailleurs et celui-ci, je l'ai utilisé une fois pour l'essayer. Donc, voilà. Ensuite, un crayon à sourcils trop foncé pour moi. C'est un W7, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Il est trop foncé pour moi, donc je ne le garde pas. Et ensuite, un autre crayon à sourcils. Cette fois-ci, c'est la bonne teinte. C'est un crayon de chez LOL. Ça, ça se trouve sur le site Bisse Maquillage. C'est juste qu'en fait, j'ai plein de produits à sourcils mieux que ça. Parce que ça, je l'ai quand même un peu utilisé, un peu taillé. C'est juste que j'en ai d'autres qui sont mieux pour moi, qui me conviennent mieux. Ensuite, je me sépare de deux fards à paupières mono de chez Jeffree Star. Donc, tout d'abord, la teinte Goodbye. Je l'ai pas mal utilisée celle-ci, on va dire. Enfin, pas mal. Tout est relatif. En fait, je l'ai utilisée avant d'avoir la Cremated. Et ça, c'est un fard de la Cremated. Et du coup, en fait, je l'ai utilisée parce que j'aime beaucoup cette teinte. C'est juste que maintenant que j'ai la Cremated, ça ne sert à rien que je le garde. Du coup, je l'en double. Donc, voilà. Et ensuite, je me sépare d'un fard mono qui s'appelle Untitled. C'est un titre. Il est de la palette... Il est de la palette, il me semble, Star Ranch ou quelque chose comme ça. Mais je l'ai un peu utilisé, moins que l'autre. C'est juste qu'il fait doublant dans ma collection de Jeffree Star, quoi. Donc, du coup, je m'en sépare. Attendez, je le referme. Voilà. Ensuite, pour les lèvres, j'ai encore trois choses à vous montrer. Donc, je me sépare du rouge à lèvres Marc Jacobs, là, que j'avais acheté chez... Je ne sais pas comment dire, non, chez Noz. Je l'ai utilisé deux fois. Il est très, très beau. C'est juste que le rendu comme ça, métallique et tout, ce n'est pas ce que je recherche plus dans un rouge à lèvres. Donc, voilà. Ensuite, je me sépare du format voyage du baume de rose de chez By Terry. Il est complètement neuf. Je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Et c'est juste qu'en fait, je n'aime pas la rose. Et j'ai plein de produits soins pour les lèvres. Donc, j'ai décidé de ne pas garder celui-ci. Et enfin, un duo de chez Colourpop de la collection Barbie. C'est le Golden Rose. Donc, c'est un duo lèvres. Il y a le crayon à lèvres. Je vous montre. Le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Alors, le crayon à lèvres, je ne l'ai jamais utilisé. Et le rouge à lèvres, je l'ai utilisé une fois. Et encore, c'était sur ma main parce que c'était pour le swatchier. C'est juste qu'en fait, c'est une couleur très nude. J'ai déjà cette couleur ailleurs. Et en plus, je ne suis pas fan de Barbie et tout. Donc, bon, voilà quoi. Et comme j'avais le crayon à lèvres, je me suis dit que je pourrais me séparer du duo. Ensuite, un highlighter. C'est... C'est qu'ils m'ont offert dans l'autre swap. C'est le Trophy Wife de Fenty. En fait, je pensais le garder pour des maquillages plus spéciaux. Ou pour l'utiliser comme fard à paupières. Mais en fait, il est énorme. Il fait... Il fait 8 grammes. Et en fait, c'est un doré. C'est trop foncé pour moi pour faire un highlighter. Ça, c'est clair et net. Mais il est magnifique. Je ne l'ai jamais touché. Il est 9, 9, 9. Et du coup... Je pense que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Parce que... Moi, ça ne me va pas. Et franchement, si je veux faire un highlighter doré. Vraiment aussi doré que ça. Pour un make-up spécial ou quoi. Tout simplement, je prends un para-paupières et je le fais quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est que des palettes. Donc, tout d'abord, une palette que j'ai essayée 3 fois. 3 fois, je ne l'ai pas aimée. C'est la Wildflower de Action. J'ai essayé une première fois. Alors, la première fois, j'ai utilisé les deux teintes vertes d'ici. Cette teinte-là et des teintes claires comme ça. Alors, le vert foncé mat ne se mélangeait pas avec ce fard mat-là. Soit. Et en fait, après, au centre de ma paupière au bique, j'avais mis ce kaki. Et en fait, c'était pour une journée où je suis partie. On a joué au théâtre et tout. Et du coup, je suis restée du matin au soir avec le maquillage. Alors, le maquillage en soi, il n'a pas bougé. Mais le fard, à la fin de la journée, il n'était plus du tout lumineux. Alors, quand je venais de le mettre, il était assez bien. Mais à la fin de la journée, il n'était plus lumineux. Et en fait, il l'avait transféré sur la paupière du haut. Du coup, en fait, là, j'avais plein de verts kaki. Genre, à moi, où j'avais mis le marron, en fait, le matin, dans mon creux, quoi. J'avais plein de kaki le soir. Donc, ce n'était pas top. Ensuite, j'ai voulu utiliser ce fard. Genre, là, invisible. Il n'existait pas, ce fard. Mais celui-ci qui est à côté, il était très beau. Mais alors, celui-là, invisible, invisible. Donc, j'étais assez déçue. Après, j'ai fait un make-up dans les tons roses, un petit peu violets, là. Ça, c'était bien. Mais je ne sais pas. J'ai trouvé les mattes assez secs qui ne s'estompaient pas bien et tout. Donc, je décide de ne pas la garder, quoi. Voilà, parce qu'on ne m'a pas convaincue. Ensuite, une palette qui est complètement neuve. C'est l'édition de Noël, nuit cinquième de chez Yves Rocher. En fait, on me l'a offerte, mais elle ne fait pas vibrer mon cœur. Je ne trouve pas qu'elle soit géniale. Après, c'est une palette des fêtes et tout. Donc, ok, à la limite, je comprends la Color Story. C'est juste que, bon, moi, ça ne me fait pas vibrer, quoi. Il y a encore le plastique et tout. Mais vous voyez, elle est complètement neuve. Je n'ai rien touché. Il y a un highlighter aussi. Et voilà, c'est pour ça que je préfère qu'on ne montre pas de maquillage directement. Mais qu'on m'offre une carte cadeau ou qu'on me demande une wishlist. Parce que, en fait, c'est sûr que je ne vais jamais utiliser cette palette. Donc, je préfère m'en séparer. Et voilà, c'est dommage. Ensuite, une palette Makeup Revolution qui a mal vieilli, je trouve. C'est la Emily The Wants. Je l'avais eue dans une mystery box Makeup Revolution. Ça fait deux ans au moins. En fait, j'aimais bien cette palette au début que je l'avais. Mais en fait, je trouve que maintenant, la pigmentation, elle n'est plus du tout là. Les lumineux, ils ne sont pas lumineux. Du coup, je m'en sépare. Je vais la donner à quelqu'un si quelqu'un la veut. Et voilà. Parce que, voilà. Et ensuite, il me reste trois Colourpop. Donc, d'abord, je vais me séparer de la Super Nana avec Colourpop. Je pense que j'ai swatché certains fards. Mais c'est sûr que je ne me suis jamais maquillée avec celle-ci. Mais je pense que j'ai swatché certains fards pour faire des comparaisons. Vous voyez, j'ai swatché le rouge là. Vous voyez, ce rouge là, je l'ai swatché. C'était pour comparer avec les rajoutes de Monsieur Jack. J'ai swatché les paillettes, le vert. Oui, j'ai swatché le vert. Et en fait, c'est le Mary Jane. Enfin, c'est exactement comme le Mary Jane que j'ai à faire mono. Les paillettes bleues sont magnifiques. En fait, cette palette, elle est très belle, je trouve, comme ça. Mais elle ne m'inspire pas pour faire des maquillages très différents les uns des autres. Je pense que je tournerai vite en rond avec cette palette. Et puis, en plus, soit on fait quelque chose de monochrome. Genre rose rouge, vert ou alors bleu ou alors tout nude. Parce qu'on fait un truc vert et bleu, mais ils sont à la même tonalité. Donc, ça ne va pas trop trop le faire. Du coup, je ne préfère pas la garder. Parce qu'en plus, les palettes colorées, j'en ai énormément. Même si, j'avoue, quand j'étais petite, je regardais les Super Nana. Et que je trouve les packagings trop mignons. Ensuite, je me sépare de la Wine & Only. Parce qu'en fait, je me suis aperçue qu'en fait, j'aime beaucoup les palettes monochrome de chez Colorpop. Elles sont très belles. Alors, le packaging, il est arrivé comme ça. Il est arrivé comme ça. Ne vous inquiétez pas. Les ronces, je ne sais pas, la colle ou quoi qu'ils ont mis. Mais c'est arrivé comme ça. Donc, pareil, celle-ci, c'est swatché pour faire des comparaisons. Mais je ne l'ai jamais utilisé sur mes yeux. Et en fait, dans la palette Fairy 2.0 de Beauty Bay, il y a des teintes bordeaux comme ça. Et ce n'est pas ce que je porte le plus souvent. Du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien que je garde la Colorpop. Surtout qu'en plus, je me dis que c'est pratique pour amener. Mais je ne la mets nulle part. Genre, si je dois prendre un voyage et tout, je préfère prendre une palette avec plus de diversité. Et c'est exactement pareil pour la Orchid Only. Alors, celle-ci, elle est trop belle. J'adore le packaging. Mais c'est la même chose que l'autre, en fait. Déjà, j'ai la It's My Pleasure que j'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est comme une version très foncée de la It's My Pleasure. Et je ne mets pas des teintes comme ça très très foncées souvent. Les lumineux sont magnifiques. Le packaging est magnifique. Mais, bof, voilà. Au final, je préfère m'en séparer plutôt que d'utiliser deux fois et m'en séparer plus tard. Je préfère m'en séparer maintenant. Comme ça, elle est plus neuve, quoi. Donc, voilà. Tout ça, c'était pour mon déglotteur. Non, j'ai oublié. En fait, j'ai plein de choses que je n'ai pas là avec moi. Parce que je les ai données. Donc, j'ai donné à Marilyn la palette Juvia's Place. Celle-ci. Tout simplement parce qu'elle est très bien. La qualité n'est pas... Aucun reproche sur la qualité. C'est juste que la Color Story ne m'inspirait pas tant que ça. Et du coup, au lieu de la laisser dormir dans mon placard, je savais que Marilyn voulait essayer la marque parce qu'elle n'avait pas de palette de cette marque-là. Donc, je lui ai envoyé. Ensuite, la palette, celle-ci de Colourpop, la jaune, j'ai été trop déçue. Parce qu'en fait, il n'y a que deux fards qui sont vraiment jaunes. Les paillettes et un fard mat qui est vraiment jaune. Tout le reste, c'est du nude dans les tons jaunes. Mais ce n'est pas jaune, quoi. Du coup, très déçue. J'ai fait un maquillage qui ne m'a pas forcément plu avec. Du coup, je l'ai vendu à Estelle de la chaîne Estelle YT. Et pareil pour ce petit blush Colourpop de la collection Hello Kitty. Parce qu'en fait, je l'ai eu dans une mystery box. Il était très beau. Je l'ai essayé deux fois. Et en fait, il était exactement à l'application. Exactement de la même teinte que le blush Colourpop Foxy que j'aime beaucoup et que j'ai. Et du coup, j'ai préféré garder le Foxy que j'avais depuis plus longtemps et tout. Et me séparer de celui de Hello Kitty. Du coup, je lui ai vendu la palette et le blush à Estelle. Et voilà. Ensuite, Estelle, je lui ai fait une petite box beauté quand on s'est rencontrés. Et donc, dedans, je lui ai mis la petite leçon Pixie. Parce qu'en fait, la leçon Pixie, celle-ci, je l'ai en grand format. Je suis en train de l'utiliser. Elle est dans mon Project Pad. Et je la trouve très bien. Mais ce n'est pas un produit que j'ai réutilisé ensuite, quoi. Voilà. Donc, comme je savais qu'elle aimait bien, je lui ai offerte. Ensuite, le rouge à lèvres MAC. Je ne sais plus c'est quoi la teinte. Mais bref, c'est celui-ci. Pareil, je lui ai offert à Estelle. Parce que cette teinte, je l'avais au moins 3 ou 4 fois. Dans 3 ou 4 marques différentes. Du coup, je me suis dit que ça ne servait à rien que je garde le MAC. Sachant qu'il était neuf. Enfin, je l'avais juste swatché, quoi. Donc, voilà. Ensuite, le blush Lovecraft, celui-ci. En fait, c'est Priscilla qui me l'a offert dans notre swap. Mais j'avais déjà 2 fois cette teinte-là dans mes autres produits. Et qui était plus... Enfin, que je préférais, en fait, tout simplement. Du coup, je l'ai offert à Estelle. C'est un très beau blush. Très moins qualité. Je l'ai essayé une fois, quand même. Mais j'en avais d'autres de la même teinte que je préférais. Donc, voilà. Et je ne sais pas ce que j'oublie. Mais il me semble que j'oublie quelque chose. Bref, si j'oublie quelque chose, je vous mettrai la photo là, juste après. Avec un petit mot explicatif de pourquoi je n'ai pas gardé ce produit-là. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi si vous aussi, vous triez souvent. Et pour ceux qui aimeraient savoir, tous ces produits vont se retrouver sur mes ventes Vinted et mes ventes à la une sur Instagram. Et dans mon album de vente MV Vente sur le groupe Riette et Makeup sur Facebook. Voilà. Donc, là, je vais m'occuper de faire toutes les photos pour mettre tout ça en vente. Et vous aurez cette vidéo un peu plus tard, évidemment. Mais je vais les mettre dès aujourd'hui. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501